J'étais un aventurier comme toi, et j'ai pris un arbre dans la main Le premier tutoriel, oui ça fait beaucoup d'aujourd'hui, mais c'est là maintenant tout de suite que vous en avez besoin puisque vous regardez cette vidéo, j'ai un peu de mal à parler, excusez-moi Donc pour faire le background que vous avez vu juste avant, donc le fond d'écran pour votre bureau, donc tout d'abord on va commencer par les rendus donc les réglages de rendus, après les réglages, on va mettre film vidéo HDTV, de toute façon on s'en fiche un peu, puisqu'on va le redimensionner avec Photoshop après Donc images courantes, non, on s'en fout, ça c'est bon, donc vous cliquez juste ici Enregistrer, vous mettez PNG, puisque là on va créer le texte principal, avec votre nom et les éléments Canal alpha, vous cochez bien, ici c'est extrêmement important Vous l'enregistrez, donc moi je vais enregistrer dans pas wild mes images, en tutoriel, tuto Voilà, multipasse, touchez pas, utilising non plus, option non plus, donc c'est bon Donc tout d'abord on va commencer par aller chercher une police d'écriture qui va être satisfaisante, donc on va le faire sur Dafont, qui est un site que je préconise, donc voilà, donc font third party, moi j'ai déjà préparé la police que je voulais utiliser, donc ça va être celle-là Je mettrai le lien dans la description si vous voulez, mais vous n'avez qu'à taper font third party dans Google Donc c'est la police de la ACID, donc vous mettez download et vous l'installez, ça je l'ai déjà fait Donc, hop, fichier, on va mettre mot graph, mot texte, objet, donc on va mettre le premier objet on va le mettre à 40, ça sera bon Là j'ai beaucoup de police, donc ça va être du temps à charger On va attendre un petit peu On va utiliser la police Café Nero M54 Voilà Ici, que vous pouvez trouver, donc je mettrai dans la description un lien pour télécharger les outils que je veux utiliser, comme les brosses ou certaines images Donc il y a vraiment un fichier très très léger que vous mettez deux secondes à télécharger donc on va mettre comme texte vous mettez votre nom, moi je vais écrire tutorial voilà et maintenant on va le recadrer bien on va faire ctrl c, ctrl v pour dupliquer deux fois, donc ctrl v et donc le premier on va mettre profondeur 15 voilà et on va le déplacer un tout petit peu devant voilà donc ça vous faites empiriquement il n'y a pas de règle spéciale 15 aussi, donc pareil vous le mettez un tout petit peu derrière voilà et donc maintenant on va créer un nouveau matériau donc couleur vous allez mettre la couleur que vous voulez, donc là pour le tuto on va le faire en bleu voilà, ok vous cochez luminescence donc bleu ici voilà plutôt bleu clair en fait, oscillant, ok et là intensité vous allez mettre 300 260 plutôt, ça sera bon ouais donc vous glissez dans le mot texte original qui est ici hop et là maintenant on va mettre tutorial ici et ici donc pour se faire créer charger les matériaux et là je vous mettrai les matériaux qu'on va utiliser donc dans mon pack vous n'aurez seulement quand j'aurai les 150 abonnés ou 100 abonnés je ferai donc matériaux, en tout cas pas tout de suite en fait comme matériaux on va utiliser les pro couleurs et on va peut-être utiliser ça rend comment en gris bleu ça rend pas un truc génial non plus donc on va mettre peut-être noir donc l'image que vous avez que vous avez vu au début pardon c'est une image que j'ai créée donc suite à celui-là donc je ne sais pas encore trop qu'elle va ressembler donc c'est un peu du freestyle en fait ouais ça va le faire ouais ça va le faire donc on va mettre le noir le black GI comme ceci ici on va mettre ça comme ça et maintenant on va créer les sortes de boules qui seront ici et là donc on va faire sphère voilà on va la déplacer oula petit bug hop on va la déplacer ici et la mettre derrière ouais elle m'a l'air cool et on va oser mettre segment plus pour qu'elle soit bien ronde bien sphérique donc 45 c'est bon c'est un bon compromis je trouve et ensuite on va faire une nouvelle sphère sphère ici qu'on va baisser un peu hop et pareil donc 45 voilà donc ensuite on va mettre les matériaux donc black GI vous mettez sur les deux aussi hop c'est très joli on va voir combien on peut zoomer si on met ça comme ça ouais parfait donc on m'aime la réflexion du texte et là on va mettre donc les trucs lumineux donc pour ce faire déjà on va mettre une caméra pour pas perdre l'angle bon ça vous le faites pas mais ça c'est pour pour moi m'aider pour le tuto on va mettre une caméra rapidement hop voilà c'est bon donc on va sélectionner une sphère on va mettre vous cliquez sur la sphère et vous mettez C pareil pour la seconde voilà donc c'est pour les rendre à l'état d'objet donc modifiable ensuite vous cliquez ici et vous allez dans sélectionner par anaux sélection par anaux on va choisir la moitié donc vous mettez majuscule enfoncé et vous sélectionnez ça m'a l'air un peu grand donc on va CTRL et vous cliquez dessus pour l'enlever shift c'est pour ajuster pardon et CTRL c'est pour enlever donc voilà et on va glisser mat dessus mat 1 voilà et on va faire pareil sur la seconde donc on sélectionne celle-ci et pareil donc on sélectionne hop 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 on va plus t'enlever E voilà et on va glisser pareil mat dessus donc on déselectionne moi je vais reprendre la fenêtre voilà ça me semble bon ouais donc on va faire le rendu je crois ok on se retrouve plus tard sur Photoshop donc hop rendu moi je vais le lancer en même temps ouais ouais donc là c'est Adobe CS6 moi j'ai donc on va quitter ça non Superstition Pre-Relays Photoshop CS6 voilà donc maintenant c'est là qu'on va vraiment travailler si je puis dire donc fichier nouveau et là on va mettre votre définition d'écran donc moi j'ai un 1600x900 donc voilà ok j'ai déjà mis de base un petit chargement voilà et donc on va mettre fichier importer et on va importer le tutoriel qu'on vient de faire donc tuto 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 je trouve pas le tuto il était là je suis aveugle voilà donc là c'est bon vous aurez l'image complète moi il y a un petit bug de Photoshop mais vous inquiétez pas c'est bien là donc on va le redimensionner voilà un peu comme vous voulez en fait apporter vous voyez c'est bon il n'y a pas de problème hop voilà et donc en mettant on va mettre la bordure en métal qui est ici donc on va se CTRL plus pour zoomer on va utiliser l'outil plume cliquer sur plume et là on va mettre E majuscule enfoncé pour faire un trait droit qui va après jusque là et après vous cliquez ici il donne un effet voilà une belle vague éventuellement vous pouvez la retravailler en cliquant sur je me suis tombé j'ai cliqué à côté voilà on va cliquer dans l'onglet tracé qui est ici et on va supprimer pour le refaire bien donc vous prenez comme je disais majuscule hop voilà on clique environ ici pour que ça passe une petite vague et c'est ok donc ensuite vous mettez brosse vous vérifiez que je viens de comprendre vous mettez d'abord le calque excusez moi de mon plotisme calque et voilà hop c'est bon normalement c'est ok voilà donc là on peut faire contour du tracé forme ok et donc voilà on a notre trait noir tout dégueulasse pour l'instant ensuite on retourne dans le calque donc encore une fois excusez moi mais c'était pas prévu et donc limite le tracé on peut le supprimer tracé supprimer le tracé voilà donc on reprend ce calque là et on va utiliser l'outil peau de peinture le mettre en noir et après reprendre la brosse pour refaire ici bien la ligne qui est ici voilà maintenant on va mettre l'effet plaque de métal qui est dessus donc je vous donnerai l'image que j'ai utilisée pour ceci donc on va mettre importé ah voilà métal 3 voilà c'était celui-là maintenant vous allez tirer les bords là voilà on mettait importé et donc là on va être dans le mode de fusion et on va mettre éclaircir donc vous voyez il s'est mis un peu partout mais nous ce qui nous intéresse c'est uniquement ici donc une fois qu'on a fait ça on va utiliser l'outil gum donc calque métal 3 ouais ok et on va tout simplement enlever ici ce calque donc éventuellement pour plus de finition on peut faire comme ça là voilà donc normalement si je mets uniquement ce calque là ouais bon c'est grosso modo mais c'est ça ouais donc maintenant on va faire ici graphique designer et mettre un petit dégradé par contre dessus pour mieux le texturer donc on va prendre l'outil dégradé nouveau calque vous allez donc chez ça un peu n'importe quoi comme tuto mais je ne suis pas encore très à l'aise à faire des tutos comme ça mais ça faisait longtemps que je vous l'avais promis donc vous prenez l'outil dégradé ici vous cliquez là noir vous cochez les deux ici on va faire un d'abord comme ça diagonal aussi éventuellement comme ça pour bien faire la ligne comme ça ça m'a l'air bon éventuellement faire un autre là comme ça voilà donc ensuite on va créer graphique designer donc on va aller dans texte police on va prendre cette fois la third party que je vous avais dit donc third party third party on va écrire graphique designer on sélectionne tout on va l'augmenter à peu près vers 30 enfin vous mettez à tout ce que vous voulez après mais moi ça me semble bon peut-être un peu plus quand même passez le où vous voulez moi je vais le passer ici voilà ok et ensuite on va dans les FX donc vous cliquez sur la touche FX qui est là et on va mettre incrustation en couleur on clique ici sur la couleur et on va cliquer là avec la pipette sur le gris ok donc normalement ils se font assez bien maintenant on va cocher lueur externe lueur interne les deux lueur externe on va mettre en couleur celle là bleu qui est sur la boule ok on va regarder la taille après pareil sur lueur interne on prend la boule ok et donc là on va mettre taille on va la grossir pas des masses voilà ici et celle là plus par contre on va mettre taille voilà éventuellement en incrustation en couleur on va pouvoir peut-être la la mettre un peu plus sombre pour être plus lisible voilà comme ceci donc lueur interne vous mettez bruit 0,75 onopacticité taille vous mettez 6 ça me semble assez bon bon allez 8 et vous mettez en lueur externe 21 ok vous voyez qu'ici dans le fond c'est un peu vite donc on va mettre un nouveau importé donc la seconde image que je vous ai donné voilà on va glisser en dessous donc on va mettre d'abord importer on va virer l'FX ici on va mettre on va dérouler et on va mettre en mode lumière crue voilà le métal si on peut le mettre au dessus au dessus au dessus est-ce que ça rend donc là vous voyez on peut vous voyez ce qui est en gris on va pouvoir l'enlever avec la gomme vous pouvez en prendre une plus fine si vous voulez donc on va choisir le calque métal et on va aller bien se glisser dessus donc là c'est un peu la part de skill à avoir j'ai envie de dire hop on peut mettre la dureté à 9 ce qui va noircir normalement un petit peu la zone voilà vous faites un peu tout le tour tout le contour voilà donc après c'est un coup de main à voir vous n'aurez pas du coup à l'identique voilà voilà on va repartir d'en haut c'est bien cette barre là je n'aurais pas dû la mettre voilà donc là c'est un peu trop voilà et donc normalement on a une belle barre du coup elle magnifique oh et on va terminer en mettant des petits effets des petites brushes dessus donc on va reprendre tuto ici faire un nouveau calque pour la fin donc prendre brosse et ici on va mettre importer charger les brosses et bon je vais vous mettre donc les glow 1 brush là ce qu'on va utiliser voici c'est ceux qui sont ici et donc pour le fond on va utiliser cette brosse là voilà donc en couleur vous allez sélectionner cette couleur là on va mettre derrière le tutoriel on va mettre le clic en dessous voilà on va mettre ensuite par exemple une autre on va baisser la taille on va la mettre après comme ceci 300 ça serait bien 300 comme ça on va mettre aussi donc après vous voyez comment vous faites mais voilà on va prendre la sphère la mettre sur cette sphère ici je vais à peu près la taille donc 236 ça me semble bon ouais voilà on fait un peu le tour de la sphère comme ça et enfin on va refaire du coup la même chose sur celle là vous faites bien le tour comme ça voilà donc ça m'a l'air bon pour terminer donc on va remettre ce calque là pour qu'on ne voit plus au dessus voilà comme ceci éventuellement on va glisser le graphique designer plus là comme ça on va le laisser là en fait et on va prendre ce calque là on la brosse et on va refaire voilà comme ceci donc là je juge qu'il est quasiment terminé pour ça il ne reste plus qu'à le passer sur photolux pour ceux qui connaissent qui veulent le dernier donc vous l'enregistrez donc fichier enregistrer image tuto .jpg voilà donc ok mettez l'attaque où vous voulez le mieux c'est quand même la meilleure qualité je vais mettre 700 voilà 11 c'est bien ok et donc on se retrouve sur photolux photolux donc moi je vais arrêter l'enregistrement pour reprendre sur photolux juste après voilà donc on se retrouve sur le photolux builder moi j'ai ces chiffres qui m'énervent mais vous ne le soyez pas donc c'est photolux builder il est marqué open image file donc on reprend notre attend il s'entête ça va mettre wild on reprend notre image tutorial donc celle-ci ouvrir et donc pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel on va pouvoir choisir ici de ce côté là des color correction pour rendre le background swap lisible deux fois complètement différent donc à vous de voir ce que vous préférez moi personnellement je vais utiliser softness il m'a l'air bon non pas trop non il faudrait quoi que ouais encore non ça va pas être bon sinon je le fais moi-même ce qu'on peut faire aussi donc moi je fais basic black diffusion ouais on va prendre ça plus tool lance vignette on va mettre une mais moins forte voilà swing tilt non on verra plus le graphic designer donc on va pas le mettre edge softness pareil donc on va le mettre avec un flou à ce niveau là on sert à un petit détail mais ça fait la différence si vous me direz vous et bon ça m'a l'air c'est bon on va mettre une diffusion on va modifier cette diffusion on va rendre un peu plus puissant donc voilà vous voyez à peu près ce qu'on peut faire moi je peux l'enregistrer mais ça peut donner ces effets là donc voilà merci de regarder ce tutoriel je sais que j'ai pas été super bon forcément puisque c'est mon premier tutoriel et que j'ai pas trop l'habitude ça fait longtemps que je n'ai pas commenté bon je me cherchais les escudes un peu mais soyez indulgents si ce tutoriel vous a aidé mettez un j'aime et commentez ça me ferait extrêmement plaisir et je voudrais remercier aussi pour puisque je suis le GFX du white clan pour remercier pour les 1100 abonnés qu'on a dépassé aujourd'hui c'est assez fou on gagne environ 100 abonnés par jour d'ailleurs ça m'étonnerait pas que quand vous voyez ces vidéos on soit 1200 1300 voire plus ça dépendra quand je lui plaiderai en plus et donc voilà j'espère vous avoir aidé allez à plus tout le monde